Alors, bonjour à tous et merci d'être là pour la suite de l'informateur du samedi 16 février 2019, 10h09, heure du Québec. Merci d'être de plus en plus nombreux. C'est vraiment super apprécié. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. Appuyez sur la petite cloche aussi pour recevoir les publications dès que je les mets en ligne. Chers amis, on est dans une époque des plus cruciales pour les économies classiques comme on les connaît. On est à un niveau d'endettement historique, autant au niveau national qu'au niveau individuel. L'économie européenne est en plein déclin depuis des années. Les niveaux d'endettement, pardon, sont spectaculaires. L'Allemagne vient d'entrer ou évite à peine une crise économique. Son économie est au ralenti. La Chine est au ralenti, suite naturellement, principalement à la guerre commerciale avec les Américains. Le Canada, on est à des années-lumière de l'économie américaine. On est stagnant. S'il n'y avait pas le gouvernement fédéral et nos gouvernements provinciaux qui injectent de l'argent pour donner l'impression que l'économie a quelque activité que ce soit, ce serait le désastre. On est dans un point de non-retour. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que de plus en plus de pays essayent de se départir de l'argent américain comme monnaie d'échange internationale. Des pays comme l'Iran, des pays comme la Russie et d'autres s'en vont vers l'or ou essaient de se sortir de cette emprise-là. On a imprimé des trilliards de quadrilliards de billets verts pour renflouer l'économie, faire marcher, racheter toutes les dettes de ce crash de 2008, tout ce désastre. On a mis ça via le gouvernement de Barack Obama. On a imprimé des trilliards et des trilliards de dollars, mis ça sur le dos des Américains. On vit dans une fiction. Et cette fiction-là est sur le point d'éclater. C'est juste une question de temps. Et on va aller voir. Ça nous vient le Zero Hedge, que j'aime beaucoup et que beaucoup d'entre vous aussi aimez beaucoup. Ce que Peter Schiff nous dit, c'est la fin et c'est le début de la fin pour l'économie. Peter Schiff, c'est le président et le chef de la direction d'Europacifique Capital, est l'un des rares à avoir prédit la grande récession de 2008 avant qu'elle ne se produise, et qui a déclaré ce que nous vivons actuellement et le début de la fin. Schiff a fait ses commentaires lors de son discours à Vancouver pour la Resource Investment Conference. Le gourou de l'économie a déclaré que la Réserve fédérale américaine avait pris la décision d'arrêter les hausses de taux d'intérêt pour tenter de sauver le marché boursier, l'indicateur clé pour un trop grand nombre de conditions de santé de l'économie. Selon Seeking Alpha, les marchés ont réagi de manière positive à la décision de la Fed, ce qui a amené beaucoup de personnes à penser que nous étions hors du bois et que nous ne risquions plus une récession. Cependant, Peter retrace les mouvements de la Réserve fédérale jusqu'à la première hausse de taux de décembre 2015 et montre comment la Banque centrale a mis les États-Unis sur la voie d'une crise financière plus grave que celle de 2008. Peter insiste pour qu'il eut raison de ce qui se passait depuis le début. Il nous a juste fallu un peu plus de temps pour arriver à la catastrophe financière réelle qu'il ne s'y attendait. Il y a un lien, si vous voulez, je vous le laisserai. Si j'avais initialement dit que je ne pensais pas que la Fed augmenterait encore ses taux, c'était parce que je savais que le relèvement des taux était la première étape d'un processus qu'ils ne pouvaient pas terminer. Dans leur tentative de normaliser les taux, la bulle boursière éclaterait et l'économie rentrerait en récession. Normaliser les taux d'intérêt lorsque vous avez créé un montant anormal de dette est impossible. J'ai toujours su qu'à un moment donné, ce serait ça. Vous savez, la goutte qui ferait déborder le vase. Je ne savais pas combien de hausses de taux pourraient être imposées par l'économie de bulle, mais je savais qu'il y avait une limite. Et je savais toujours qu'il n'y avait aucun moyen de revenir à la normale ou à la neutralité. Quel que soit ce nombre, ce n'est pas 2%. Shift a également mis en garde contre un assouplissement quantitatif accru. Impression monétaire. Nous venons de créer une inflation massive. L'assouplissement quantitatif n'est qu'un euphémiste pour l'inflation. C'est que l'inflation est élargir la masse monétaire, imprimer de l'argent et acheter des obligations de l'État et la définition de l'inflation. La Fed s'est gonflée comme une folle. Malheureusement, les gens vont chercher la Banque centrale pour les sauver du désastre créé par la Banque centrale. Mais la Fed ne peut rien faire pour aider qui que ce soit une fois que l'économie basée sur la dette aura éclaté et que les gens se rendront vite compte que mieux ils seront et plus ils seront prêts à se préparer et à préparer leur famille à ce que la Banque centrale a planifié. Les gens vont se rendre compte que nous avons vérifié le modèle monétaire dont je parlais depuis le début et qu'il n'y avait aucune issue et que le dollar tombera comme une pierre. Lorsqu'ils découvrent que ce n'est jamais fini et que cela n'a pas fonctionné, rien ne va soutenir le dollar. Il va chuter comme une pierre. Le prix dollar va décoller et la récession que nous avons vécue, la rentrée dans ce qui va être une récession inflationniste sera pire que ce que nous appelons maintenant la grande récession. Peut-être que cela a pris plus de temps que prévu, mais c'est le début de la fin. Je pense qu'on ne peut pas vraiment contredire pire le chiffre là-dessus. On le sait, tout le monde est conscient, peu importe le niveau de connaissance qu'on puisse avoir en économie, on le sait que tout est artificiel, que c'est vraiment les Fed, les banques centrales, qui ont imprimé et imprimé de l'argent pour donner l'illusion que tout allait bien, que tout cet endettement-là va éclater et qui sont pris dans un piège, et les gouvernements aussi. On a tellement de dettes, les gouvernements ont tellement de dettes qu'on ne peut plus augmenter les taux d'intérêt. Sinon, c'est l'écroulement total de l'économie. Vous allez être coincés, je vais être coincé, les gouvernements vont être coincés, tout va être coincé. Ce n'est qu'une question de temps, comme nous dit Peter Schiff, avant que tout s'écroule. C'est le début de la fin. La fin, elle va arriver quand? Espérons. Pas si vite, mais d'après moi, plus vite qu'on pense. Sous-titrage Société Radio-Canada